Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. J'ai une imagination assez visuelle, donc j'accumule beaucoup de photos aussi. Et là, mon attention s'était fixée sur une photo d'une femme au XIXe siècle qui se tenait au bord d'un précipice. Et je trouvais que dans cette photo, il y avait une sensation de liberté, comme si le monde était ouvert devant cette femme. Et en même temps, une grande sensation de danger, c'est-à-dire que si elle faisait un pas en avant, elle tombait dans le vide. L'envie qu'il y avait derrière ça, c'est de mettre en scène un groupe de femmes dans un espace cloisonné et de libérer ce groupe dans un état sauvage, justement. Je suis parti de la guerre de sécession et je me suis documenté savoir quelle position les Français devaient adopter pendant la guerre de sécession, être du côté du Nord, être du côté du Sud. Et en fait, Napoléon III a imposé aux Français d'Amérique d'être neutres. Sachant que neutres pendant une guerre, c'est pas possible. Il faut à un moment ou choisir son camp ou partir. Et c'est le cas dans le film. La nature s'impose d'elle-même. Le climat, on ne le choisit pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Par exemple, il y a tout un mouvement du film dans un refuge où il n'y a que de la neige. Donc, c'est les moments où on a dû tourner par moins 37 degrés. Donc, les acteurs sont par moins 37 degrés en train de jouer les scènes avec l'équipe, etc. Et tout ça, ça transforme le film. Je voulais vraiment que le film soit une aventure en elle-même, comme l'aventure que vivent les personnages. Parce que moi, c'est ça qui m'excite aussi dans le fait de faire un film. C'est de dire qu'on va partir pour un voyage et que ce n'est pas un voyage organisé.